Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un vlog parce qu'on part à la montagne. On part plus exactement à Isola 2000. D'ailleurs j'avais déjà fait un vlog là-bas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i. Donc voilà, on est prête. Il est 11h30 et on va partir. Avant ça, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de activer la cloche des notifications. Allez, c'est parti. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a eu un petit problème de voiture. La nôtre avait du mal à monter donc pas trop pratique pour les routes de montagne et la voiture de ma tante avait un problème d'huile. Donc fallait choisir quel était le problème le moins grave. Donc déjà c'était une source de stress. Après deux heures de route, on arrive à Isola 2000. Il était 14h30. On pouvait seulement retirer les clés de notre appart après 17h donc on décide d'aller faire une petite balade en attendant. Bon, Mélodie a encore fait les siennes. Elle s'est roulée dans la bouse de vache. Montre-nous-a, qu'est-ce que t'as fait ? Elle avait déjà fait ça l'année dernière à Isola 2000 au même endroit et c'est vrai que j'avais oublié qu'elle adorait un peu trop les bouses de vache. Heureusement qu'il y avait la rivière et elle a pu se rincer. On continue notre balade et on décide de s'arrêter à ce petit endroit. C'est vrai que la rivière était vraiment très très froide donc on a décidé de ne pas rester trop longtemps. Mais on est resté assez longtemps pour que Mélodie tribuche et fasse un roulet-boulé sur une espèce de branche. Elle n'a absolument rien dit. On l'a tâté de partout. Elle n'avait rien. Mais on décide quand même de repartir. On joue un peu plus haut au soleil et toujours aucun signe de quoi que ce soit avec Mélodie. Et là, une fois presque arrivé à la voiture, on s'est aperçu qu'on a perdu quelque chose. Bon, eh bien, on vient de perdre la laisse d'Opus, la noire. Donc on redescend où on était à la rivière pour voir si on ne l'a pas laissé là. Allez, c'est reparti ! Oui ! On a retrouvé la laisse ! Youhou ! Allez, c'est reparti ! Cette fois-ci, c'est bon. On a tout pris. On repasse devant les vaches et direction la voiture. Avant d'aller prendre les clés de l'appartement, on décide quand même d'aller faire quelques courses pour le soir et le lendemain matin. On est arrivé à l'appartement. Je vais vous faire un petit tour. Donc là, on a la porte d'entrée. Et là, on a un grand sas avec à droite la salle de bain. Là, on a les toilettes. Et on rentre dans la salle à manger. Là, on a la cuisine, le canapé, la télé. Donc la table. Et là, on a la chambre. Et là, du coup, on a la vue. Il était environ 18h. On commence à apercevoir quelques signes anormales pour Mélodie. Elle a mangé quelques croquettes. On voyait qu'elle voulait se coucher, mais elle n'arrivait vraiment pas. Mais c'est vrai que parfois, quand on fait une grosse balade, le soir, on voit qu'elle est un peu fatiguée, surtout au niveau de l'arrière-train. Donc on ne s'est pas trop inquiétés. On s'est juste dit que c'était sûrement quand elle avait fait ce roulet-boulé. T'as mal à la papette ? T'as mal à la papette arrière-droite ? Mon bébé, t'as même pas de poser. Faut y aller doucement. Doucement, mon cœur. Doucement. Mais c'était vraiment de pire en pire. Ça s'empirait de minute en minute. Elle s'appuyait contre le dos du canapé pour pouvoir se coucher. Et là, par hasard, en la caressant, ma mère a vu une microscopique tâche de sang sur sa patte, mais vraiment super petite. Et là, le drame, on remonte jusqu'à voir son ventre et il y a une grosse, grosse entaille. On avait vraiment l'impression de voir ses intestins. C'était vraiment horrible. On ne savait vraiment pas quoi faire. On regarde sur Internet s'il n'y a pas un vétérinaire sur place. Et bien sûr, je n'avais pas de réseau. Le wifi ne marchait pas. Donc c'était vraiment la panique. On appelle l'office de tourisme pour savoir quel était le véto le plus proche. Sachant qu'il était quand même 18h, donc les vétérinaires, ils allaient fermer. On décide quand même d'appeler les pompiers pour savoir s'ils pouvaient faire quelque chose. Je ne savais même pas si Mélodie pouvait se relever et marcher. Donc j'étais vraiment super inquiète. Bref, après avoir appelé plusieurs vétos, on a décidé que c'était plus simple d'aller aux urgences à côté de chez nous. De toute façon, on n'aurait pas pu faire grand-chose avec Mélodie dans cet état. Donc on reprend nos bagages qu'on n'avait même pas déballés et on prend la route. Bonsoir. Bonsoir. C'est madame. Je vous ai appelé. Alors rappelez-moi, je vous mets à peu près 300 appels par seconde. On est à Isola de Bille. Après un peu plus d'une heure et demie de route, on arrive aux urgences. Limite, Mélodie se sentait en pleine forme. Il était 21h et ma mère rentre avec elle parce qu'on avait le droit à une seule personne. Donc moi, j'ai attendu dehors. C'était super long. Bon, on est bien arrivés. Malheureusement, on ne peut pas rentrer à plusieurs dents à cause du Covid. Donc ma mère, elle est allée et moi, du coup, j'attends dehors. Donc là, ma mère, elle est ressortie pour me tenir un peu au courant et en gros, ils vont l'endormir, ils vont l'anesthésier. Apparemment, ils vont lui mettre un drain pendant au moins 48 heures, si j'ai bien compris. Ils vont regarder s'il y a quelque chose dans l'intérieur. Ils lui ont rasé tout le ventre, tous les poils du ventre. Elle va avoir la collerette, bien sûr. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Elle a aussi un peu de fièvre. Donc ils vont lui faire des examens complémentaires. Et là, on en a encore pour au moins une heure d'attente. Et normalement, après, on peut la récupérer si tout va bien. Donc voilà, on attend. Bon, on a récupéré Mélodie avec sa collerette. Sauf que pour faire monter Mélodie dans la voiture avec une collerette, c'est assez difficile. Parce que dans le coffre, elle ne pouvait pas monter, c'était trop haut. Et devant, ça prenait beaucoup de place et on avait peur de lui faire mal. On est arrivés à la maison vers 23h. Mélodie nous a foutu du sang partout parce qu'avec son drain, c'était à l'air libre donc ça coulait. On décide quand même de manger parce qu'on n'avait pas mangé depuis le matin. On avait un peu faim. Et depuis qu'on était rentrés, Mélodie ne s'est pas couché une seule fois. Elle n'arrivait pas. Elle restait debout sans bouger. On décide quand même d'aller se coucher mais du coup, Mélodie n'a pas réussi à monter les escaliers donc elle est restée en bas. Je n'arrivais vraiment pas à dormir et je la regardais grâce à la caméra la furbo pour voir si elle arrivait à se coucher. Ça faisait plus de 2h qu'elle était debout. Elle se demandait quand même ce qui se passait parce qu'elle n'a jamais dormi toute seule en bas. Donc je décide d'aller dormir avec elle en bas sur le canapé. Et après quelques minutes, elle arrive enfin à se coucher. Le lendemain, ça allait un petit peu mieux. On devait nettoyer la plaie deux fois par jour avec de la bétadine. Et deux jours après, il fallait aller voir le vétérinaire. En attendant, Opus se demandait qui était cette étrangère à la maison. Il ne reconnaissait vraiment pas Mélodie. Il avait une réaction très très bizarre. Deux jours après, direction le vétérinaire. Bon, quelques nouvelles de Mélodie. On vient de rentrer de chez le véto. Donc il a regardé la plaie. Il s'avère que le drain était bouché et du coup, tout ce qui devait être évacué n'a pas pu être évacué parce qu'ils n'avaient pas mis de sortie aux urgences, un truc comme ça. Donc il a tout bien nettoyé. Il a enlevé le drain et il a fait sortir tout ce qui devait sortir. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de nettoyer la plaie deux fois par jour avec de la bétadine. Ils nous ont redonné des antibiotiques et il faut surveiller que ça ne regonfle pas. Si ça regonfle, il faut directement aller chez le véto pour qu'il vide. Et elle est là, ma choupesse. Si ça regonfle, il peut nous remettre un drain et donc ça veut dire anesthésier. Mais si tout va bien, on a juste une visite dans huit jours. De jour en jour, ça allait beaucoup mieux. Mélodie nous a bien férés avec sa collerette, la pauvre. Qu'est-ce que tu fais, choupette ? Tout ça pour une balle ? T'as fait tout ça pour une balle ? Et voilà, je termine la vidéo deux mois après. Je vous avais dit qu'on devait retourner chez le vétérinaire huit jours après. On y est allés. Et bonne nouvelle, la plaie n'a pas regonflé. Il a pu enlever les poings. Ça a bien cicatrisé. Et on a pu reprendre nos habitudes, aller se baigner, aller se promener. Tout était fini. Voilà, ça se finit bien. Heureusement. Bon, on n'a pas pu profiter de nos vacances. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas le plus important. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant un j'aime et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, TikTok, principalement, c'est la pâte enchantée. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada